Donc, Sony avait communiqué comme quoi l'upgrade de la PS4 à la PS5 pour le jeu Horizon Forbidden West serait payant. Forcément, ça n'a pas plu à beaucoup et notamment aux fans de Sony qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Du coup, Sony fait un gros rétro-pédalage et ça devrait être finalement gratuit. Bref, c'est un gros bordel. On voit ça ensemble, on va essayer de décrypter tout le délire. Sous-titrage Société Radio-Canada Si jamais vous nous regardez, je n'ai absolument rien contre vous. D'autant qu'en plus, j'ai de la famille là-bas. Aucun souci là-dessus. Donc, gros bordel chez Sony avec des gros rétro-pédalages, avec des upgrades qui seraient payantes, machin, tout ça. Évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Je tiens à rappeler d'abord en préambule. C'est important parce que quand on parle d'une marque, que ce soit Sony, Xbox ou Nintendo, c'est bien de le dire. Je n'ai aucune incointance avec aucune marque. Et tu remarqueras l'utilisation du mot incointance qui était quand même pas mal. Je tiens à préciser que je suis un joueur multiplateforme. Ici, la manette de la Xbox. J'ai la manette de la PC juste à côté de moi, par exemple. Ok, d'accord. Et je dois avoir la manette de la Nintendo qui doit traîner pas loin. On s'en fout, mais c'est juste pour dire. N'allez pas me taxer de quoi que ce soit. Je suis un joueur multiplateforme. Je suis un amoureux du jeu vidéo. Je ne suis qu'amour, finalement. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, en plus, le précédent. Puisque là, c'est le nouveau Horizon qui va sortir. Donc, le Horizon Zero Dawn que j'ai adoré. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fini. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, des fois. Il y a des jeux comme ça que vous kiffez vraiment faire. Et du coup, vous traînez les pieds pour le finir. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Horizon Zero Dawn. Je traînais tellement les pieds pour le finir. Je voulais vraiment figer le jeu comme il était et continuer à m'amuser dessus. qu'au final, j'ai tellement traîné les pieds qu'il s'est passé d'autres choses. Et je ne suis pas revenu dessus. Et du coup, je n'ai pas fini le jeu. Donc, je suis à la fin. Et du coup, je vais le finir. On s'en fout. Ce n'est pas l'histoire. Mais bon, je vous raconte quand même un petit peu ma vie. C'est toujours plus ou moins intéressant. Et là, on va essayer de décrire un petit peu, d'expliquer ce qui s'est passé. Parce que Sony kiffe un rétropédalage. Alors, on ne peut pas dire que c'est exceptionnel. C'est ça qui est bien, quelque part, on peut dire chez Sony. C'est qu'il leur arrive, parfois, de temps en temps, de temps à autre, d'écouter les fans, d'écouter les joueurs, et de revenir sur certaines décisions. Alors, ils ne le font pas tout le temps. Mais c'est bien quand même de le préciser que ça leur arrive. Après, ça cache aussi quand même une espèce de vision marketing qu'ils ont. On va essayer de développer un petit peu ça sur le long terme. Et là, il y a vraiment un souci de communication chez Sony. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On va vraiment reprendre depuis le début. Pourquoi ça a autant fait parler ? Petit café, les copains. Et pour ça, il faut reprendre... On va aller voir vraiment les réactions des gens et tout ça, ce qui s'est passé dans les derniers jours. Mais pour ça, il faut reprendre, en fait, dès le début, qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2020. On avait donc Jim Ryan, le grand Manitou, chez Sony, qui nous disait... Donc, vous avez le tweet ici en anglais. Je vous laisserai aller voir par vous-même. Après, vous avez de toute façon, toujours pareil, dans la description des vidéos, je mets à chaque fois les liens des sites sur lesquels je vais. Ça vous permet de relire les articles ou de les lire quand parfois, parce que je ne lis pas toujours les articles en entier, je prends parfois ce qui m'intéresse dans les articles. Ça vous permet de vous faire votre idée. Et donc là, Jim Ryan, qui nous disait en septembre 2020, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, il disait... Personne ne devrait être déçu. Nous avons des méthodes d'upgrade pour les utilisateurs de PS4 pour obtenir la version PS5 gratuitement. Je suis vraiment très content de la situation, donc nous disait-il. Et c'est vrai que, quand on avait entendu ça, d'abord, tout le monde s'est dit... C'est un petit peu normal quand même. D'une console à une autre, d'une génération à une autre, tu n'as pas à payer pour l'amélioration du jeu. D'autant que si tu l'as déjà payé, en fait, le jeu, après, si tu l'achètes pour la première fois et qu'il est upgrade sur PS5 et qu'il coûte le prix qu'il coûte, ils le font payer, ils mettent le prix en conséquence des améliorations qu'ils ont faites. Là-dessus, OK, pas de souci. Mais pour celui qui l'a déjà, le jeu, ça fait un petit peu mal au derge de devoir repayer pour pouvoir passer sur la nouvelle génération. Donc, quand il avait fait cette communication-là, on s'était dit, super, c'est nickel, c'est cool. Sauf que, bah, on apprenait donc dernièrement, on nous disait... Puis, alors, là, capture d'écran. Alors, c'est pareil, il y a tout un poste. Je ne vais pas vous faire tout le truc, tout le délire. Le poste, c'était pour dire, justement, Horizon Forbidden West, les joueurs sont scandalisés par cette annonce de Sony. Donc, Sony qui est annoncée... D'ailleurs, vous avez tout, en fait, la description de ce qui va sortir, si vous voulez voir le steelbook, machin, tout ça. Si vous voulez aller voir... Alors, je la trouve, par contre, la figurine, je la trouve hyper moche. Elle se fait mégou à moi. Mais je vous assure que si l'espèce de gros machin bizarre qu'ils ont mis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je sais déjà que si je ramène ça à la maison, que je le pose quelque part sur un meuble, je risque de perdre une de mes boules. Il y a un ninja nocturne qui s'appelle ma femme qui risque de m'en couper une. Donc, je ne vais pas lui faire ce coup-là puis je tiens à mes valseuses. Donc, qui nous disait... Donc, il y avait cet annoncement. On nous disait... Donc, puis-je mettre à niveau la version PS4 Horizon Forbidden West vers la version PS5 ? Et donc, sur le site officiel, on nous disait pour accéder aux versions PS4 et PS5 d'Horizon Forbidden West, vous devez acheter les éditions digitales Deluxe, Collector et Regalia. Les doubles droits... Ouais, les doubles droits, pardon, ne s'appliquent pas aux éditions standards et aux spéciales. Donc, cela signifie que le jeu sera proposé en deux versions et qu'il ne s'agit donc pas d'un corps actif de résolution. Bien évidemment, les fans se sont empressés de réagir concernant ce pack sur Twitter. Et donc, si... On avait tout à l'heure le tweet d'Alfred Lamech que j'avais à... Garde Lamech, comme disait Booba, que je vous avais montré tout à l'heure ici, que je vais aller chercher sur Twitter. Et bien là, sur le site, on a d'autres tweets qu'ils ont mis, eux, sur les réactions. Et vous avez notamment Chris Clipel, qui travaille pour Presse Citron, je crois, qui nous disait, justement, lui, qui, pour m'expliquer l'intérêt de proposer des steelbooks vides avec juste un bout de papier pour télécharger le jeu, pas de version physique, sauf pour les éditions standards et spéciales. Triste de voir vers quoi nous nous dirigeons. Oui, parce que, en fait, là-dessus, derrière, beaucoup pensent qu'on se dirige vers une version complètement, à chaque fois, dématérialisée des jeux. Bon, je ne pense pas... Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils abandonneront les versions physiques des jeux. Mais bon, il y en a qui le pensent. Remarquez, à terme, c'est possible, dans le futur. Alors, sinon, on avait d'autres tweets qui nous disaient, donc un Horizon Forbidden West. Donc, même le mode photo est payant. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié ça. Seulement dans la version Deluxe et plus, pas la standard qui est déjà à 80 euros. Eh oui. Sans parler... Alors, je bloque sur les 80 euros. Je dis, eh oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un test qui avait déjà été opéré avec, si je ne dis pas de bêtises, les NBA 2K. Le dernier. Il y a le prochain qui va sortir dans pas longtemps. Moi, je suis un gros fan de basket à la base et j'achète à chaque fois les NBA. 2K. Et j'arrive maintenant au moment où... Tu vois, c'est chaud parce que je suis un passionné de basket donc je vais me l'acheter. J'ai envie de me l'acheter en tous les cas. Mais j'y vais vraiment quasiment en tremblant pour me l'acheter parce que déjà, la politique qui est à l'intérieur du jeu de forcer les gens à faire du online, ça me gonfle prodigieusement. Et en plus, donc, ils avaient testé le prix à augmenter le prix du jeu avec ce jeu-là et les gens l'ont acheté. Donc, du coup, Sony a dit bingo. Bingo, Jacques Pote. Et donc, tous les jeux maintenant vont coûter une fortune. Alors, sans parler que si tu prends une version PS4, tu ne peux pas payer genre 10 euros pour avoir la version PS5. Il faut payer le jeu sur PS5. Mais what ? On a un autre tweet qui nous dit j'en ai pas parlé hier mais je trouve que Sony commence à jouer un jeu très dangereux sur sa com de la génération PS5 après le revirement sur le cross-gène. On a une gestion chaotique des mises à niveau et même des mensonges concernant l'upgrade. Vous voyez, c'est ce que je disais, les gens se sont sentis vraiment floués, ils se sont sentis trahis et la raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le tweet notamment de Jim Ryan que je vous ai lu tout à l'heure parce que la communication a varié et elle varie assez souvent en ce moment avec Sony. Pas que Sony d'ailleurs, il y a tout ça, que ce soit Xbox, que ce soit Nintendo, mais c'est vrai que Sony en ce moment, et dans d'autres vidéos je l'avais déjà expliqué, j'avais dit on a du mal vraiment à lire vers où veulent-ils aller. On a l'impression qu'il y a une espèce de dualité à l'intérieur de Sony, c'est-à-dire qu'il y a une partie de Sony qui veut aller vers quelque part et l'autre partie de Sony qui veut aller vers autre part et c'est pas forcément la partie qui est pour les joueurs qui est à chaque fois la plus puissante et la plus gagnante dans l'histoire puisque en général c'est plutôt la partie qui handicape les joueurs qui gagnent. En ce moment, en tous les cas, c'est comme ça et c'est un petit peu bizarre. On se demande vraiment vers où ils veulent aller. Donc on a aussi un autre qui nous dit ici sérieux, c'est une blague. Horizon Forbidden West version collector sans jeu physique. Je sais qu'il faut bien que les idiots qui ont acheté une PS5 sans lecteur BR puissent jouer mais bon, une version avec jeu en galette aurait été cool pour les vrais gamers. Alors là, le mec qui insulte ceux qui ont acheté la version qui est uniquement digitale de la PS5, ça aussi, c'est un gros débat sur les réseaux sociaux. Moi, je dis c'est bien. Quelque part, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait Sony. Ils ont laissé le choix. Il y a deux consoles qui existent. Si tu veux une version avec du physique, tu peux l'acheter. Et si tu t'achètes jamais le physique et que tu veux la version uniquement dématérialisée, alors les gens disent oui, mais sur le magasin en ligne, les jeux sont à chaque fois plein pot. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Je trouve qu'ils aient donné comme ça la possibilité d'acheter ce qu'ils veulent. Sony, je trouve que c'est bien. Donc, les insultes comme ça, le type qui insulte comme ça, je ne trouve pas ça malin. Bref, vous l'avez bien compris, les gens étaient quand même assez dégoûtés. donc, on nous dit pour un dernier tout de bordel, mais Sony devient plus que greedy, c'est indécent, sur Horizon Forbidden West, plus de disques de collecteur, plus de disques de collecteur, c'est la base d'un collecteur, le physique pour moi, 10 euros de plus pour la version PS5, pas d'upgrade depuis la version PS4, ça fait beaucoup. Et effectivement, donc, Sony a bien entendu les critiques qui ont été faites justement par les joueurs et ils ont fait un rétropédalage. Donc, on nous dit Horizon Forbidden West offrira désormais donc une mise à niveau gratuite de PS4 à PS5 confirme Sony, mais il y a un loup. Il y a un loup parce qu'effectivement, il y a ce jeu-là qui va bénéficier de la gratuité, mais visiblement, pas les autres. Donc, on nous dit Horizon Interdit Interdit West, Forbidden West, ils ont fait la traduction. Ok, pas grave. Alors, Sony a mis à jour son article du blog PlayStation sur la liste des précommandes pour Horizon Forbidden West, confirmant qu'il offrira désormais une mise à niveau gratuite de la PS4 à la PS5 pour toutes les versions du jeu. Cela couvre la version de base à 60€ du titre sur PS4. À l'avenir, Sony a également confirmé que chaque titre propriétaire publié sur PS5 et PS4 offrira un chemin de mise à niveau de 10€. Donc, Gran Turismo 7 et God of War Ragnarok sont utilisés comme exemple. Donc, en fait, en gros, si j'ai bien compris, vous me direz si je n'ai pas bien compris dans les commentaires, mais si j'ai bien compris, eh bien, ici, on a une gratuité qui a été revue pour Horizon Forbidden West. En revanche, Sony en profite quand même pour expliquer que pour les jeux comme Gran Turismo 7 ou God of War Ragnarok, eh bien là, il faudra débourser 10€ de plus pour l'avoir en upgrade sur la PS5 si on l'a acheté sur la PS4. J'ai compris ça, moi. Donc, écrivant sur le blog PlayStation, Jim Ryan a déclaré, jeudi devait être une célébration d'Horizon Forbidden West et l'incroyable équipe de Guerilla travaillant pour le livrer le 18 février 2022. Cependant, il est tout à fait clair que les offres que nous avons confirmées dans notre prêt, le coût d'envoi de l'ordre a raté la cible. C'est le moins qu'on puisse dire. Lui, il s'attendait à balancer ça et que tout le monde soit content. Mais tu vois, quelque part, c'est quand même assez affligeant. Son tweet, enfin, ouais, son tweet est quand même assez affligeant de dire ça parce que c'est le même mec qui disait qu'il allait sortir le truc gratuitement et là, il te dit, ouais, j'ai essayé de faire passer le truc, qu'on s'attendait à ce que ça soit la fête et finalement, les gens ne sont pas contents. Bah non, parce que tu n'as pas promis ça à la base. C'est quand même fourbe, je trouve. C'est quand même hyper fourbe. L'année dernière, nous nous sommes engagés à fournir des mises à niveau gratuites pour nos titres et lancements intergénérationnels qui comprenaient Horizon Forbidden West. Là, il a raison, il revient dessus et il dit qu'il se souvient. Quand même, il a de la mémoire, le garçon. Bien que l'impact profond de la pandémie ait poussé Forbidden West hors des fenêtres de lancement que nous avions initialement envisagées, nous maintiendrons notre offre. En gros, là, alors, je le dis souvent, mais l'épidémie a bon dos à chaque fois pour les constructeurs. Maintenant, dès qu'il y a un truc, c'est les sacoses de l'épidémie. D'ailleurs, parfois, ça doit être vrai, mais c'est tous, en fait, ils prennent tous cette excuse-là. Et, en gros, en fait, ils voulaient faire payer aux joueurs. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes, il y a eu une épidémie et, déjà, le jeu est retardé, mais en plus, ils voulaient faire payer les problèmes qu'ils ont eus aux joueurs. En gros, c'est ça qu'il nous dit. Donc, joueurs qui achètent Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 pourront passer à la version PlayStation 5 gratuitement. Donc, je trouve quand même qu'il y a une explication qui reste assez dégueulasse de M. Ryan et je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment pris la mesure, en vrai, de la contestation des gens ou alors, plutôt, qu'il est balé quand même avec un espèce de revers de la main, c'est méprisant et c'est très dommage parce que, parce que là, il y avait justement de quoi se rendre compte du chemin qu'il est en train de prendre qui n'est pas forcément le bon et essayer justement de calmer un petit peu les choses parce qu'entre les directeurs cut qui sortent et qui sont chers, etc., etc., Sony, ce qu'ils font en ce moment, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Alors, Ryan poursuit ensuite en expliquant l'approche de Sony à l'égard du futur titre propriétaire sorti sur PS4, PS5 et comment les mises à niveau sont gérées. La sortie sur PS4, PS5, à la fois le numérique et le physique, offrira une option de mise à niveau numérique de 10 dollars de PS4 à la PS5. Cela s'appliquera au prochain God of War, donc, j'avais bien compris, et Grand Tourisme 7 et tout autre titre exclusif PS4 et PS5 cross-gen publié par Sony Interactive Entertainment. Donc, voilà ce qu'on pouvait lire. J'ai essayé de vous refaire un petit peu la chronologie de tout ce qui s'est passé et pourquoi les gens s'étaient énervés. Tout simplement parce que le monsieur, à la base, il n'avait pas communiqué là-dessus. C'est-à-dire que si tu dis à l'avance aux gens faites attention on vous fait une PS5 mais les prochaines upgrades seront payantes, si tu le dis depuis le début, à la limite, il y a moins de surprises. Là, le problème, c'est que la communication ce n'était pas celle-là que, évidemment, vous connaissez la guerre, la guéguerre que les gens se font entre les consoles. Donc, il y en a qui ont sauté sur l'occasion pour dénigrer Sony et alors que, moi, je trouve ça complètement con parce que, comme je dis, on est tous des joueurs et je trouve que, de toute façon, les excès à chaque fois que ça soit pour les pro Xbox, les pro Sony ou les pro Nintendo, c'est franchement ridicule. C'est ridicule, ça ne rime à rien ça va à chaque fois vers les insultes, c'est complètement con, c'est contre-productif et en plus, les marques se servent de ça pour nous enfiler un petit peu plus à chaque fois. Pourquoi je dis ça ? Parce que, dans le marketing, pour ceux qui l'ignorent, il y a toujours des, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais il y a des capes comme ça qu'on essaye de passer quand on a une marque, il y a des leviers qu'on essaye d'abaisser et un des leviers les plus importants pour une marque, c'est d'avoir en fait ses propres VRP, ses propres représentants que tu ne payes pas. On appelle ça les représentants gratuits. En fait, ce sont tout simplement tes fans. Une fois que tu as une base de fans hyper solide, c'est eux qui vont te représenter sur les réseaux sociaux et auprès de leur entourage et sans que tu aies besoin de les payer, c'est eux qui vont te faire, qui vont défendre tes intérêts. Et en fait, c'est ça, Sony, ce qu'ils ont fait, ce que toutes les marques veulent faire d'ailleurs, toutes les marques ont fait, c'est ça. Et le souci, c'est que parfois, justement, ces VRP, ces représentants vont dans la déraison totale et il n'y a pas de... Ils sont au-delà, on est dans la passion et quand on est dans la passion, quand on regarde la définition du mot dans le dictionnaire, c'est quelque chose qui dépasse la raison et souvent, on est dans quelque chose qui dépasse la raison dans les propos qui tiennent et c'est parfois violent, ça va même jusqu'aux insultes donc je trouve ça complètement con et évidemment, ça dessert et eux, par contre, c'est ce que je disais, les marques, sachant ça, ils s'amusent à tester des choses, ils savent qu'ils vont avoir des gens qui vont défendre derrière, qu'ils ne vont pas perdre grand-chose finalement et au cas où, ils vont lancer la canne à pêche, ils vont faire un rétropédalage, un retour de moulinée comme ils ont fait là pour Sony et c'est révélateur en fait, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, c'est révélateur en fait de ce que Sony essaye de faire depuis un moment, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos où en fait, on voit que Sony est en train de faire des tests, ils essayent de tester pour essayer de conquérir des nouveaux moyens, pas des nouveaux marchés, mais des nouveaux moyens de faire grossir leur portefeuille tout simplement, leurs bénéfices, voilà plutôt, et parfois ça passe, parfois ça passe et parfois ça ne passe pas et le problème, c'est qu'à mon avis, ce genre de choses-là, par exemple les upgrades, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas abandonner, il y a des trucs comme ça qui vont être récurrents, même si ça ne passe pas aujourd'hui, à force de le faire, ça va finir par rentrer dans la tête des gens, c'est comme la publicité dans les jeux vidéo, ça, ça va finir par rentrer dans la tête des gens et à un moment donné, les gens vont se dire bon, puisque c'est comme ça, de toute façon, puisqu'on ne peut rien faire, à force, les gens vont arrêter de se battre et ça va finir par passer, c'est ce qu'ils essayent de faire sur un plan marketing, c'est tout à fait ça, Sony, et c'est assez déplorable, c'est assez dommage, d'autant qu'en plus, leurs concurrents, eux, ont choisi des politiques qui sont différentes, donc ça alimente encore plus les guerres à la con sur les consoles, donc on espère, en tous les cas, que Sony aura une communication meilleure pour la suite, j'espère vraiment, en tous les cas, qu'ils ont, c'est malheureux, parce qu'à chaque fois, je le dis, mais en ce moment, j'ai du mal à vraiment voir la ligne directrice qu'ils ont pour le futur, j'espère qu'elle sera, j'espère des annonces, en fait, il va y avoir des annonces, normalement, qui sont prévues, dans le futur, donc là, on va attendre de voir ce qu'ils vont dire exactement, mais on espère vraiment des annonces positives pour les joueurs, parce que c'est dommage, même si il faut quand même relever le fait qu'ils aient écouté la communauté des joueurs, et ça, c'est bien, il faut quand même le relever, Sony est capable de le faire, donc on verra par la suite, voilà en tous les cas, moi, ce que je pouvais vous dire là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires, à balancer un pouce, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la cloche pour les prochaines notifications, c'est un gros sujet, c'est un gros débat, à mon avis, on va revenir de toute façon là-dessus, parce qu'il se passe encore des choses, il va encore se passer des choses, ça bouge, ça bouge entre Xbox qui a racheté pas mal de, Microsoft qui a racheté pas mal de studios, et qui se font des exclusivités Starfield, etc, etc, et qui ça commence à gaver un petit peu aussi un certain nombre de joueurs, alors que quelque part, c'est marrant, parce que ça, les exclusivités, quelque part, c'est quelque chose qui a toujours existé pour les joueurs comme moi qui sont des années 80, bon, il y a toujours eu, que ce soit même à l'époque Mega Drive ou Nintendo, par exemple, tu prends d'un côté Sony et tu prends de l'autre côté Mario, bon, on savait que Mario, c'était estampillé Nintendo et que Sonic, c'était estampillé Sega, je suis un doux rêveur, mais j'espère, à chaque fois, je me dis, j'espère qu'un jour, Sega nous refera une putain de console, même si ça n'a rien à voir avec le sujet, je le dis quand même, c'est plus fort que moi, Sega, et donc, quelque part, voilà, c'est ce que je disais, les exclusivités, pour ceux qui sont dans le jeu vidéo depuis longtemps, c'est pas vraiment quelque chose qui est étonnant, donc je suis pas hyper étonné, mais bon, on verra par la suite, de toute façon, la communication de Sony, on va suivre ça et on espère quand même qu'il y aura des choses sympathiques, quoi, pour la communauté des joueurs, même si là, déjà, il faut saluer, j'espère qu'ils vont comprendre que ça plaît pas et que même pour Gran Turismo 7 et pour God of War Ragnarok, ils vont aussi revenir sur cette politique-là, parce que c'est un petit peu, c'est dommage, surtout que c'était pas les promesses qui étaient faites au début, donc, ou alors, il faut l'expliquer, parce que c'est quand même assez déplorable, je trouve. Voilà ce que moi, vous en pensez, vous avez mon Twitter et mon Facebook aussi qui sont dans la description des vidéos, donc abonnez-vous si le contenu vous a plu, on est de plus en plus nombreux et ça, c'est vraiment super pour le référencement de la chaîne. Merci aux commentaires que vous mettez dans les vidéos à chaque fois, la dernière vidéo que j'avais faite, il y a des super commentaires, c'était sur Oda et One Piece, vous allez voir dans les commentaires par rapport à ce que moi, j'ai dit, il y a des abonnés qui sont venus qui ont rajouté, en fait, des explications hyper précises sur toute l'histoire et ça apporte vraiment quelque chose pour celui qui arrive comme ça, qui débarque et qui connaissait pas tout le truc, donc c'est vraiment génial, d'autant qu'en plus à chaque fois, c'est respectueux et c'est bienveillant, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment top. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité, ne vous enfermez pas dans des guerres de consoles à la con, faites ce que vous voulez en même temps, mais bon, et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501